bonjour tout le monde bienvenue dans le défi 86 46e vidéo aujourd'hui du défi 86 j'ai nommé la vidéo la complicité on va parler de complicité aujourd'hui j'ai mon conjoint à côté de moi je vais en profiter on va étirer vers du nez on va aller voir qu'est ce qui se passe pour toi en arrière dans la complicité c'est qu'est ce que tu penses de ça la complicité avant je vais me présenter mon nom est chantal brouche néo sexopédienne spécialiste en savoir-faire et savoir-être sexuel spécialiste des sens du plaisir et particulièrement de la reconnexion à soi par le plaisir des sens et mon partenaire de vie depuis 33 ans déjà déjà la complicité si je te demandais pour toi la complicité qu'est ce que ça veut dire la complicité c'est d'être complice à l'autre c'est de faire quelque chose avec l'autre c'est avec l'intensité avec tout autre la complicité c'est de faire des choses ensemble c'est faire des choses ensemble c'est une complicité en ayant le plaisir de faire les choses ensemble tu peux accompagner une autre parce que tu n'es pas nécessairement d'accord d'aller faire comme si tu vas à une exposition et que tu n'aimes pas l'exposition tu vas voir tu suis ça c'est de l'accompagnement mais ça peut être aussi de la complicité avec l'intensité on va les voir plus pour prendre de façon positive mais la vraie complicité c'est faire quelque chose qu'on n'est pas nécessairement les activités on aime juste faire ça bon comme on fait de la sculpture moi plutôt peut-être tu aimes de la sculpture puis j'aime de la sculpture mais on travaille sur notre pièce on n'est pas nécessairement complice même si on est dans la même activité mais si on travaille sur la même pièce on a une complicité parce qu'on fait le travail pour que tout le travail soit sorti oui parce qu'il faut s'entendre il faut s'accorder c'est ça donc ça veut dire que à quelque part il faut venir mettre nos besoins tes besoins sur un certain diapason ça veut dire qu'il faut s'entendre sur il faut négocier un peu ça tu sais ça veut dire que si moi j'ai un besoin oui puis que toi tu as un besoin qui est différent est-ce que est-ce que ça veut dire que moi je peux pas m'occuper de ce besoin là parce que ton besoin est différent tu sais à quelque part je trouve que la complicité demande également un respect ça veut pas dire que je suis obligé de vivre cette expérience là avec toi t'es pas obligé il y a rien qui... ça veut pas dire que t'es obligé de vivre cette expérience là avec moi non plus mais si je décide de y aller oui faut que je regarde pour moi dans ça c'est quoi mon besoin parce que tu sais exemple toi lui il aime bien ça aller dans des expositions salon de l'habitation tout ce genre de grosses expéditions là ça il aime ça il tripe moi j'aime moins ça moi je trouve que c'est plus long oui des fois il y a des choses intéressantes qu'on peut voir mais tu sais au pire ramène moi un pamphlet puis moi ça fait bien mon affaire mais lui il aime ça prendre le temps d'arrêter de regarder puis tout ça fait que si je décide d'aller avec lui c'est sûr que moi mon besoin c'est pas d'aller là mais si je décide de l'accompagner c'est parce que mon besoin ça va être d'être avec lui mon besoin ça va être de l'accompagner fait qu'autrement dit si je chiale tout le long parce que ça me tente pas d'être là puis je me suis obligé d'être là mais tu respectes pas ton besoin je respecte pas mon besoin mais on est pas complices mais on est pas complices on est pas complices à ce moment là puis tu respectes pas ton besoin puis je respecte pas mon besoin si toi tu veux y aller puis moi ça me tente pas ben moi tu vas-y tout seul ça me dérange pas tu peux faire des choses sans que je sois obligé d'être là oui je suis d'accord avec toi mais ça veut pas dire que moi ça me tente d'aller là tout seul tu comprends-tu? ça veut dire qu'il y a deux besoins ça lui tente d'y aller et d'aller là-bas ça lui tente d'y aller mais ça lui tente d'y aller avec moi c'est ça fait que là si moi ça me tente pas là on a un problème j'ai pas mon besoin il est pas décomblé mais ça veut dire que tes deux besoins ils sont pas comblés non c'est juste avec toi mes besoins sont comblés sur un côté mais en même temps pourquoi est-ce que tu te priverais d'aller faire quelque chose que t'aimes juste parce que je t'accompagne pas cette fois-là là je te lance un pied tu me manges un pied oui j'aurais dû me douter de ça quelque chose qui s'en a très bonne là-dedans ben c'est parce que mon besoin d'être avec toi est peut-être plus criant est peut-être plus fort que le besoin d'aller voir l'exposition c'est une bonne réponse fait que là t'entends pas une réponse aussi belle non 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 c'est bien si tu as besoin d'être plus criant oui j'apprends celui-là oui puis il favorise au restant fait que si tu prends conscience que ton besoin d'être avec moi est plus important que ton besoin d'aller voir l'exposition ça veut dire que tu me feras pas la gueule je te fais pas la gueule ça veut dire que tu viendras pas me reprocher ben oui tu veux jamais venir c'est jamais intéressant tu fais pas ci tu fais pas ça fait que de reprocher à l'autre c'est de pas assumer ses responsabilités c'est un manque de respect envers l'autre puis aussi c'est parce que t'as pas conscience de c'est quoi ton besoin c'est ça ouais fait que dans la complicité puis tu sais on recherche beaucoup ça la complicité mais en même temps je vais avoir un complice mais je m'en fais pas un complice ok on l'entend souvent ben prends juste dans les tâches ménagères ok en parlons de ça des tâches ménagères ok parce que nous autres dans notre notre couple depuis 33 ans ça a beaucoup changé hein dans les débuts c'était beaucoup moi oui qui faisais pas mal tout parce que tu travaillais beaucoup à l'extérieur fait que on puis après ça quand j'ai commencé à travailler là on a comment équilibré les choses mais ça a été quelque chose qu'on a négocié ça a été quelque chose qu'on a discuté puis c'était pas calculé dans le sens là j'ai fait ça il va falloir que tu fasses ça mais non faut pas que tu commences à calculer là t'es perdant là ça marche plus c'est qu'on a chacun des responsabilités puis c'est de voir est-ce que je peux compter sur toi j'aurais besoin de il se passe telle chose euh t'sais pas en même temps je me souviens t'sais juste le lavage ça ça serait bon à compter le lavage c'était moi qui faisais le lavage hein puis j'ai ma façon de faire le lavage fait que tu sépares le blanc tu sépares le noir les couleurs t'enlèves les essumins ta 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 lui il y avait pas tellement cette précaution là fait que j'avais des belles chemises des belles blouses c'était bon en tout cas puis ça passe dans la laveuse c'était pas c'était du nettoyage à sec fait que lui il m'a sa laveuse sécheuse eh mon dieu seigneur elle faisait la petite en fait elle s'en faisait au bébé ouais ça marchait plus t'sais fait que là le lavage t'sais des moi j'étais aguisable moi j'étais aguisable point de vue lavage là avant que je cède euh ce terrain là ce terrain là oui c'est ça avant que je cède ce terrain là il a fallu que je vienne explorer qu'est-ce qui était le plus important pour moi t'sais puis en même temps qu'on s'en négocie puis qu'on s'entende qu'on se vienne complice là-dedans parce que oui je voulais de l'aide mais en même temps si je me retrouvais avec du linge qui était scrap à chaque fois qui faisait une brossée de lavage ça faisait pas mon affaire fait qu'en fait ce que j'ai fait pour qu'on réponde chacun à mon besoin en tout cas moi pour répondre à mon besoin pour répondre à mon besoin pour répondre à mon besoin le restant m'ont m'en occupé je vais le faire moi-même fait que là ça a évité les conflits il y en a qui se plaignent qu'ils n'ont pas de complicité puis que l'autre ne les aide pas dans les tâches ménagères puis que t'sais c'est sûr que t'sais si je suis toujours après de tomber dessus parce que tu fais pas ça comme four t'sais avec le lavage hein que je t'ai en fait je t'ai pas tombé dessus qu'est-ce que j'ai fait ? t'as retiré le morceau tu l'as pas que je lave ouais pis j'ai broyé ma chemise c'est pas une bonne bonne super t'as l'enchaîné là-haut qu'est-ce que tu veux ben c'est ça il s'est pas baudré ben je suis désolée t'sais je savais pas aucune idée c'est pas fait dans le but de mal faire c'est ça c'est pas dans le but de mal faire mais prendre conscience c'est quoi le besoin en arrière pis de l'exprimer ce besoin-là aussi hein souvent on reste tout seul dans notre coin on assume toute la responsabilité pis après ça on le reproche à l'autre de rien faire fait que si je prends tout à la charge ben l'autre y'a pas besoin de le faire t'sais pis moi je peux vous donner des exemples là-dedans juste en parlant t'sais ta soeur ok money euh on on va manger chez la belle famille et puis euh chez eux c'est les femmes t'sais qui sont responsables de faire la vaisselle pis les hommes restent assis à la table c'est les femmes qui se servent pis moi pas ben là-dedans moi j'suis pas dans cette pas dans cette petite pas ben ben ça a été assez clair vrai temps par temps on sortait ensemble pis il vient prendre un café chez nous t'sais il vient à la maison pis ma mère elle dit franchement tu pourrais lui offrir un café quelque chose t'sais ah ben oui ben oui excuse moi t'sais ben oui ben oui merci ben c'est ok fait que les tasses sont là pis le café est là fait que c'est seul toi t'sais ben ma mère a insulté ben là franchement tu pourrais le faire son café ben là je suis pas sa servante ben il est capable de se le faire hein ben tu t'es levé pis tu le fais ben tu savais d'avance à quoi t'en tenir t'sais fait que moi je pis ça fait 33 ans plus tard pis 33 ans plus tard c'est lui qui me sert mon café et voilà et voilà ça a changé de base c'est tout elle demande même pas de café je demande tu en veux un non je demande même ouais ça c'est une autre histoire ça on en reparlera dans un autre dans un autre vidéo bon ben pour ça pour dire que la complicité à quelque part c'est quand je veux un complice ben ben je dois m'en faire un complice c'est ça si je suis contrariée pis j'ai pas conscience de mon besoin pis la réaction face à ça c'est de tomber sa tomate ben je te tombe sur la tête ben tu m'aideras pas parce que t'as pas envie de toujours te faire tomber dessus c'est ça te faire ramasser pour rien pis c'est pas agréable pis c'est vrai que dans des couples c'est complètement des fois disproportionné les tâches tu sais pis c'est pas pour rien qu'on dit que les femmes il y en a beaucoup 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 sur le dos des fois c'est l'homme qui en a beaucoup beaucoup sur le dos hein pis des fois c'est parce que la femme veut contrôler tout ouais c'est vrai pis là elle se dit c'est moi qui est malheureuse dans ça ben l'âge de contrôler t'as pas 7 ans 7 ans la vaisselle là elle appartient pas à la femme j'ai fait ça j'ai fait ça dans le début j'ai fait ça dans le début avec les affaires ménagers parce que j'avais comme conviction qu'à quelque part c'était ma tâche t'sais c'était ma responsabilité de femme pis après ça j'ai fait tout aux autres à voir là t'sais pis fais les pis quand même que t'sais c'est pas toujours propre c'est pas toujours fait à ma manière fait qu'il a fallu que je lâche prise là-dessus pis toi même chose parce que moi je suis son helper hein parce que lui il travaille en construction en menuiserie j'allais l'aider dans le shop pis j'ai fait ça moi j'ai fait ça pareil hein autant l'un que l'autre là moi j'étais le tomboy là j'étais encore le tomboy d'ailleurs fait quand c'est pas fait à sa manière c'est pas toujours très doux hein fait que toi dans ce temps-là il perd son complice parce que là là je l'envoie promener ben j'ai dit ah ouais c'est ça tu veux ben parfait fais les tout seul pis t'as pas besoin de moi ben il a appris aussi à venir négocier ça de façon plus douce et de venir chercher un complice parce qu'il a besoin de son helper on a toujours besoin t'as besoin d'un helper c'est ça fait que il faut comprendre qu'à place d'être en réaction c'est quoi mon besoin et l'exprimer d'une façon responsable sans tomber sur le dos de l'autre ou sinon ben faites-les tout seul là arrangez-vous là t'sais mais arrête de chialer t'sais fait que prends conscience du besoin qui est là pis va chercher un complice c'est ta responsabilité c'est ta responsabilité c'est ton besoin fait que va chercher un complice que t'as besoin pis on recherche tout un complice pis c'est ben c'est ça qui est le plus difficile d'en faire c'est la complicité dans le couple c'est ça parce qu'à quelque part il y a comme un manque de respect un manque de responsabilité face à sa responsabilité ouais face aux besoins face aux besoins et t'envoies le besoin qui mène là c'est lui qui décide encore aujourd'hui n'importe quelle situation qui va se passer si je réagis de façon irresponsable ben lui il va se retirer j'aurais perdu mon complice et même chose sur l'autre côté même chose sur l'autre côté qu'importe le sujet oui qu'importe le sujet on a appris à dialoguer avec le temps et à voir qu'est-ce qui déclenche l'autre où était sa limite qu'est-ce qui est à ne pas transgresser là-dedans hein ouais donc c'est à quelque part ça devient amusant ça devient amusant puis c'est c'est d'apprentissage hein la complicité c'est pas quelque chose qui tombe du ciel c'est quelque chose que vous devez aller chercher et pour aller le chercher il faut que tu prennes conscience du besoin qui est là puis que tu prennes la responsabilité de ton besoin d'aller chercher ton complice de façon responsable 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 sans tomber sur le dos de l'autre parce qu'on s'attire on attire les actions qu'on fait les actions qu'on fait si tu mets du positif tu accèdes du positif si tu mets du négatif ça va être du négatif tu récoltes ce que tu sens c'est ça donc tu veux de la complicité fais-le de façon responsable et va chercher un complice ou une complice vous trouvez qu'il fait pas assez il vous aide pas assez dans les tâches ménagères ben est-ce que vous le demandez et de quelle façon vous le demandez est-ce que vous dites regarde j'y arrive plus là moi je suis plus capable j'aurais besoin d'aide est-ce que tu viendrais m'aider à faire la visselle viendrais-tu m'aider à essuyer la visselle viendrais-tu faire telle chose je regardais les enfants j'ai mon gars qui fait ça justement avec sa blonde pis c'est tellement délicieux de le voir aller parce qu'elle voit pas c'est quoi qu'il a à faire pis là ben il arrive on te viendrais-tu m'aider à faire ça on ferait-tu ci tu ferais-tu ça pis elle est toute contente parce qu'elle vient l'aider pis elle sent utile pis elle sent c'est agréable donc il va chercher sa complice donc il se sent complice les deux ensemble ils renforcissent le ils renforcissent leur couple avec ça leur couple et leur union avec ça exactement ils vont chacun chercher une satisfaction et une valorisation là-dedans exactement oui c'est entre autres certaines choses qu'on travaille dans le 7e ciel salut Hélène hé ça fait longtemps t'es pas vu comment ça va fait que c'est des matières qu'on travaille dans le 7e ciel au programme de 7e ciel comment aller chercher plus de complicité comment développer plus de complicité dans le couple mais pas juste dans le couple avec nos relations tu sais parce que moi j'ai mon mastermind exemple là c'est la même chose là c'est pas une relation de couple mais c'est une relation avec d'autres mondes et euh et j'étais allée chercher ces filles là moi j'étais allée dire regarde j'aimerais ça t'avoir dans mon mastermind pour telle 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 raison ça te tente-tu et voici ce à quoi je m'attends puis voilà j'étais allée me chercher des complices et on est complices fait que salut à vous deux salut hélène a fait dit bonjour tu vas-tu être là au party hélène le 27 septembre ça sera le fun on va être bien du fun fait que lancement de livre cérémonie autochtone pour renouer nos voeux de 33 ans de mariage et gros party pour ma fête après une soirée d'ensemble charleston valse et tout ce que tu veux ça tombe pas la date juste de sa fête non ça tombe pas la date elle va pas disponible pour la salle le 27 septembre je la garde juste pour moi c'est la date là d'accord oui c'est ça bon bien sur ce on va finir la vidéo oui t'avais-tu quelque chose à ajouter non juste je veux dire de pas oublier qu'on est toujours là comme on est et puis si on fait des actes qui nous apportent du négatif c'est nous autres ça vient pas de nous il y a toujours une autre ça c'est ça que je veux dire j'ai ajouté un petit peu là-dessus paroles de sage quoi veux-tu bye bye ciao tu vas essayer ok cool tu déménages pas cette journée-là bon ça serait dommage ça serait pas on s'écrira en privé ciao tout le monde